Dans certaines utilisations comme les radars ultrasons, la mesure du niveau d'eau ou la détection de l'obstacle par les robots et les drones, on utilise les capteurs ultrasons. Le capteur à ultrasons est constitué d'un émetteur et d'un récepteur. En effet, l'émetteur envoie un écho d'onde qui est reçu par le récepteur. Avec cet intervalle de temps, on peut déterminer la distance de l'obstacle grâce à la vitesse du son dans l'air. Donc, notre capteur envoie des ultrasons à la fréquence de 40 heures quand il reçoit une impulsion sur son entrée trigger pendant 10 microsecondes. Et le récepteur envoie une impulsion en fonction de la distance de l'obstacle. Pour notre montage, on va utiliser un capteur à ultrasons, un afficheur LCD, un potentiomètre, le cerveau moteur, une plaque à essai et une carte Arduino. Et en fait des fils pour relier le tout. On va commencer par la programmation de notre afficheur LCD avec la bibliothèque liquidcrystal.h qui va nous permettre la gestion de notre écran. Après les différents pins utilisés par l'écran sur la carte Arduino. Ensuite, l'initialisation de notre écran qui est du type 16x2. Pour le cœur du programme, on place le curseur sur la première ligne qui est la ligne 0 et on marque le message A affiché. On place ensuite le curseur sur 0.1 pour afficher la seconde ligne. Et à la fin, il est temps d'attente. Après avoir vérifié le programme, on peut maintenant vérifier notre écran LCD. On va commencer par brancher notre entrée de rigueur sur le pin set de notre carte Arduino. Pour le VCC et le grand de notre capteur à ultrason, il s'est remis sur A et K de notre écran LCD qui constitue le rétro-éclairage. Sur le programme, on va ajouter les entrées, trigger et écho qui sont branchés sur les pins 6 et 7. Ensuite, on crée une impulsion de 10 microsecondes sur le trigger et on lit la valeur sur l'écho qui sera convertie en centimètres pour être affiché enfin sur l'écran. Maintenant, on va ajouter le cerveau moteur pour pouvoir faire tourner notre capteur à ultrason. Comme nous l'avons vu pour le câblage du cerveau moteur, le fil marron sera mis à la masse, le fil orange sera mis au plus, tandis que le fil jaune sera mis au commande de notre cerveau moteur. Comme nous l'avons vu dans notre vidéo sur le cerveau moteur, on va commencer par déclarer la librairie cerveau.h pour simplifier la tâche du cerveau moteur. Ensuite, la déclaration du cerveau qui est placée à la position initiale. Après, on ajoute comment faire tourner le cerveau moteur comme nous l'avons fait dans notre vidéo sur le cerveau moteur. Sous-titrage ST' 501